Les élections présidentielles et parlementaires au Ghana devraient se tenir en novembre 2016, selon le calendrier proposé par la Commission électorale nationale. Un scrutin attendu des électeurs. La plupart insistent sur la résolution des problèmes économiques du pays. Durant plusieurs années, le Ghana a enregistré une forte croissance économique grâce à ses exportations de matières premières, mais peine toujours à résorber son déficit budgétaire. Nous risquons de voir le coût de la vie se détériorer. Les questions du cadre de vie des populations et de l'économie seront débattues sur une grande partie de la campagne électorale. La plupart des éventuels candidats devront faire comprendre aux populations que certaines de ces mesures politiques sont prises pour le bénéfice de l'économie nationale à moins et à long terme. Je pense vraiment que ce sont là les questions d'actualité. La population a besoin d'être rassurée. Le Ghana est considéré comme un modèle de démocratie sur le continent et ses prouesses économiques ont suscité la confiance de nombreux investisseurs. Mais depuis quelques années, le pays peine à satisfaire ses engagements. En 2012, la hausse des salaires des fonctionnaires de l'administration publique a engendré un déficit et déclenché une crise financière que le gouvernement a du mal à solutionner. De son côté, l'opposition accuse le pouvoir en place. Elle préconise une discipline budgétaire et une véritable lutte contre la corruption. « Opter pour le programme du FMI était bien. L'institution était trop tendre envers le gouvernement actuel. Le pouvoir attend 118 milliards de dollars de décaissement. En principe, les partenaires devraient saisir cette opportunité pour exiger une transparence dans la gestion économique du pays bien avant d'effectuer d'autres décaissements. » Le gouvernement ghanéen table sur une croissance économique de 5,4% en 2016 contre 4,1% en 2015. Estimés à 17% en 2015, les autorités souhaitent ramener le taux d'inflation à 10% en 2016. Une diversification de l'économie est également envisagée. Accra veut notamment réduire la part des importations et transformer sur place les produits bruts afin de renforcer leur valeur ajoutée à l'export.